Donc aujourd'hui je prends l'avion, il décolle à 6h55 Bienvenue dans ce nouveau vlog, et oui j'ai des vlogs En vrai je voulais faire un vlog comme les pros et tout Et j'ai déjà carrément ni filmé dans l'avion Ni expliquer où je vais et surtout qu'est-ce que je fais là en fait Bon allez, je suis gentille, je vous fais la version pour Ici je suis venue en France, plus exactement dans le sud de la France A Cadolive, un tout petit village tout près de Marseille Pour voir Marousse Ma France à moi Lisons Lisons si vous la connaissez pas, c'est que vous n'avez sûrement pas vu toute ma série de vidéos sur mon road trip en Australie Que je vous conseille vivement de voir, puisque j'ai passé quasiment un an avec cette dingue L'année passée, elle est venue me voir en Belgique Et cette année, c'est moi qui débarque à Cadolive En vrai de vrai, on n'est pas d'accord que ça ressemble vachement à un générique de genre sous le soleil C'est un peu la gêne Après avoir goûté mon tout premier croissant français Et après avoir rencontré la famille Lisons M'être un petit peu installé On a commencé la visite Et alors là mes amis Ça a été magistral C'est l'océan C'est la mer ça ma chérie Ah c'est la mer C'est les calanqueux Les calanqueux Les calanqueux Très joli Musique 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 Salut Et c'est quoi en fait Ah c'est des gâteaux Musique 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 Alors on est en pleine dégustation d'un chichi Ça ressemble à rien Je préfère déjà le dire Il y a un goût dedans Il y a un goût dedans On dirait de la fleur d'oranger Ou un chichi Je sais pas Ouais En fait vous mettez de la fleur d'oranger dans tout Alors franchement c'est vraiment pas mauvais Mais ça ne vaut pas les croustillons en Belgique Ils sont pas bons Je sais pas si ils sont bons Ah Ils ont vient de me préciser Qu'en fait ils sont pas bons Musique 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 Jour 3 On va à Nîmes À Arles Et à Avignon Sur le pont d'Avignon Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Musique Sur le pont d'Avignon On va au pont du quart aussi J'ai oublié le pont du quart On va au pont du quart aussi Qu'est-ce que c'est le pont du quart Virginie ? J'en ai aucune idée C'est quoi Lison ? C'est un aqueduc Ah oui un aqueduc Non un aqueduc Un aqueduc Aqueduc C'est comme les calangues Calangues Que J'apprends le français Musique 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 Venez en France Qui disait Venez dans le sud Qui disait Il n'y aura pas de pluie Qui disait Ouais Cause toujours Musique 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 Des rares villes de France Où ils ont encore les remparts Du coup il y avait Ça c'est des remparts en fait C'est des remparts d'époque En fait la vieille ville d'Avignon C'est tout ce qui est à l'intérieur des remparts Tout ce qui est à l'intérieur des remparts C'est l'ancien Avignon Après autour ça c'est encore Avignon Ça c'est développé Musique 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 Ils ont vraiment rien Ils ont vraiment tout gardé de l'époque Musique Musique Et nous sommes encore partis pour une nouvelle leçon d'histoire Made by Lison Tenez vous prêts Et accrochez vos ceintures Musique Et du coup Elle était L'expo était très original Parfois je me dis qu'elle a vraiment raté sa vocation C'est les cellules telles quelles Avec Dessiné sur les murs Je me demande même comment elle fait pour emmagasiner autant d'informations Bon j'arrête de déconner Mine de rien il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire, les musées et tout ça Et d'ailleurs en grande partie grâce à Lison C'était vraiment un vrai bonheur pour moi de pouvoir entendre toutes ces petites anecdotes sur la ville Allez on y retourne Aujourd'hui on va visiter Avignon le palais des papes Et j'ai appris grâce à Lison quelque chose qui m'a trop choquée C'est que avant les papes vivaient à Avignon Alors je suis peut-être la seule personne dans toute la planète Terre à ne pas le savoir Mais moi je le savais pas Donc voilà je vous partage l'information si vous êtes comme moi Et on a une petite tablette pour nous faire apprendre le chemin de façon chronologique Au revoir c'est euh... C'était l'ensemble de la ville Alors tout ça c'était bien intéressant mais là j'ai eu un gros problème J'ai eu faim Bah ? Oui parce que ça c'est la tour des appartements du pape D'accord Et le problème quand j'ai faim C'est la paille à la bouffe La paille à la bouffe Donc nous on va aller là où il y a de la bouffe tout simplement Et voilà et on va installer notre chambre C'est que ma concentration est proche de zéro Haaa Oh mon potager Tu es le plus beau des potagers La première fenêtre c'est le... enfin c'est le rez-de-chaussée Ok Heureusement lison a enfin entendu les supplications de mon estomac Qui étaient en train de se vider petit à petit Et nous avons donc pu continuer notre visite Et ensuite nous avons visité ce fameux pont du Gard Nous voici arrivés au fond du Gard Vous allez voir c'est magnifique On comprend pas ce qu'il se passe C'est vraiment de la merde là Après plusieurs cours d'histoire Après avoir beaucoup voyagé, marché, visité, écouté et retenu J'avais de nouveau un grave problème J'avais encore fin I believe I can fly I believe I can touch the sky Touch it I can touch the bridge I believe I can fly We can touch the bridge The bridge, the sky You believe we are crazy Shut up Alors aujourd'hui on va voir enfin la bonne mer J'ai aussi une anecdote à vous raconter Vous avez peut-être remarqué ou pas Mais sur certains plans Je n'ai plus de boue d'oreille à l'oreille gauche Tout simplement car j'ai dû aller dans un hôpital d'urgence À cas d'olive Merci Lison et merci Fleury de m'avoir amenée là-bas Alors qu'une magnifique pièce Camembert chaud Nous attendait à la maison Donc j'y suis allée On m'a coupé ma boucle Pour la précision si on a coupé celle-ci C'est parce qu'elle était simplement en train de s'enfoncer dans mon oreille Et ensuite j'ai dû mettre un petit pansement Et après le confinement est arrivé Du coup maintenant je suis percée ici de deux trous Et ici je n'en ai plus aucun Il est grand temps que j'aille résoudre ce problème C'est parti ! Musique 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 c'est parce que c'est pour les riches je ne sais plus du tout mais de quoi je parlais et la vue elle est magnifique regardez-moi ça là bas il y a le port mais il y a plein de touristes pinaise c'est vraiment peut-être avoir fait un truc explicatif ça c'est l'hôtel le plus riche de marseille les gars enfin le plus cher et devant il y a l'hôtel de ville et ça c'est l'hôtel et là il y a le port la zone a donc là c'est les riches et là c'est la zone là c'est les riches et là c'est la zone après ce petit cours d'histoire on a décidé de visiter cette fameuse bonne mère et je peux vous dire que cette église était quand même vraiment belle beaucoup plus belle que beaucoup d'églises que j'ai pu voir lors de mes autres voyages comme l'australie et le canada ou les états unis je vous recommande d'ailleurs d'aller la visiter si vous passez par marseille un jour honnêtement croyant ou non croyant il ya de super bonnes vibes dans cet endroit j'adore ce truc regarde ils font comme moi alors on est arrivé au port de marseille et ici nous avons trouvé un plafond qui est très sympathique salut on est là et du coup plein de gens font ça mais alors il ya des gens qui le font avec un autre level que le mien tu vois ils se mettent en groupe ils se mettent par terre enfin c'est très marrant et là-bas il y a du poisson je vais vous montrer tout ça alors là bas nous avons la canobière et là bas nous avons la rue très 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 zuppé la rue de la république et là bas nous avons l'hôtel de ville on y va pour la petite anecdote j'ai fait cette photo et je peux vous dire à quel point ils ont été en flic car j'ai voulu enlever ma veste mon écharpe mon sac et apparemment à marseille il est intime de déposer quelque chose à cause des pickpockets je peux parler alors je viens d'apprendre comment on faisait le système d'évacuation de tout ce qui était déchets à marseille au moyen-âge dans toute la france en soi voilà pour faire plaisir à la rousse il faut que je fasse des précisions parce que sinon elle n'est pas contente lison si tu regardes cette vidéo j'espère que tu es ravi de tous les efforts que je fais des mémorisations pour expliquer les canalisations de marseille au moyen-âge donc je vous montre ça tout de suite voilà c'est des systèmes comme ceci il y a donc un système de canalisation qui passait dans toute la ville du coup toute la ville puée en max et au moins bas tout était dévié dans le bas c'est bien ça j'ai bien dit madame plus ou moins je pense que nous ne sommes pas bien vous voyez mon visage vas-y serre toi et là mon visage de vainqueur vous le voyez c'est pas drôle pour la petite histoire je venais de remplir mon sous verre plutôt que ma tasse juste avant ah ouais et ben bon d'accord j'avoue cette scène elle est quand même mémorable mais pour bien vous expliquer la situation juste avant on venait manger dans un petit resto et j'ai demandé un poisson sauf qu'en fait moi je n'avais jamais mangé le poisson ou ben le poisson il est dans mon assiette en mode coucou je suis un poisson j'ai mes arètes ma peau ma tête tout est dans l'assiette quoi et du coup ben là elle se moquait de moi je m'en fous c'est quoi un poisson entier Lison a des choses importantes à nous dire il faut savoir que pour Lison et bien ici c'est l'hiver alors que bah il fait pas si froid que ça donc quand on est dans le soleil il fait beau et quand on est à londres et ben il fait pas bon sinon ici nous sommes à la charité la vieille charité c'est un endroit où il y avait des gueux pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un gueux je vous en montre un petit exemple juste maintenant c'est vrai tu parlais l'appareil il va pas la mettre pour toi parce que c'est moi qui vais répondre il faudrait que tu mettes une image de jacouille hein t'as compris avec les doigts là t'as compris trois doigts deux doigts quatre doigts il y en a quatre là un deux trois quatre cinq elle sait compter ouais je sais que j'ai quand même hésité j'étais pas sûre elle a hésité elle vient d'avouer qu'elle a hésité oh putain une coigne pêcheur à la bonne mère oulala je me bats une semaine à cadolive déjà ça a été pour moi des rencontres et de la joie la rencontre d'une famille aimante et ô combien drôle je comprends enfin devient l'humour de lison je remercie toute sa famille du fond du coeur de m'avoir accueillie pendant cette semaine trop de moments et de fous rires et de bons petits plats ont été partagés dans cette maison du bonheur de la japan expo à mon tout premier escape game tu m'en auras fait voir de toutes les couleurs je quitte cette petite bulle de paradis en souhaitant à toute ta famille à toi même et à vous tous aussi qui me regardez le meilleur je vous remercie encore et je vous dis à bientôt signé la belge je vous remercie